salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on se retrouve pour un nouvel nouveau nouvel achat manga je crois que j'ai un peu dépassé franchement c'est pas très bien ce mois ci donc le mois prochain je prendrai que les sorties et je n'essayerai pas de compléter les séries parce qu'en fait là j'ai essayé vraiment compléter des séries j'ai pris des nouveautés et un craquage clairement on va se dire comme ça donc pour commencer on va commencer par le craquage parce que j'en suis tellement fière donc sachez que j'ai déjà tous les mangas d'orange je les ai déjà tous et j'ai vu une annonce sur une tête avec le coffret de orange le beau coffret donc du coup j'ai tous les mangas le coffret qui est juste trop beau avec des super belles illustrations voilà et en dessous il n'y a rien bon juste petit bémol il est un peu ici arraché et il a un pet de ce côté mais je suis tellement contente de l'avoir je le voulais tellement que je m'en fiche en fait dans la bibliothèque de façon on ne voit que comme ça donc c'est pas très grave ça c'était pour mon craquage de orange parce que franchement c'était pas si utile que ça ensuite j'ai pris la suite de où est-ce que j'en étais de the raising of the child hero je l'ai lu et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à le finir mais je pense ça c'est parce que j'arrive pas à me concentrer en ce moment toujours aux éditions d'okidoki du mal à lire mais en attendant c'est justement parce qu'il était très bien franchement j'aime beaucoup cette série alors que je suis pas du tout c'est pas du tout mon style mais il est vraiment super blanc donc je vous le conseille du coup le tome 5 où est-ce que j'en étais de the raising of the child hero ensuite je me suis pris le tome de blue période que vous avez sûrement dû apercevoir pendant mon blog où est-ce que j'ai été au cinéma tout ça et je l'ai lu en attendant et c'est toujours aussi bien franchement blue période c'est vraiment un coup de coeur que j'ai eu j'aime beaucoup la tout ce qui est la peinture les dessins j'ai je dessine beaucoup et on va pas se mentir les dessins sont quand même très 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 beau genre ça ça là ça claque c'est très très beau et blue period c'est une super série ils vont l'adapter en animé aussi dans pas longtemps j'ai vu ça et franchement blue period c'est vraiment un super manga franchement je vous le recommande il est génial voilà vraiment coup de coeur je l'adore donc oui je suis très contente d'avoir reçu le tome 3 de love fragrance vraiment la même émotion ressenti que dans le tome 1 dans le tome 2 bon il ya toujours ce petit feeling il ya toujours toujours ce petit truc qui me fait rester en fait dans le manga les dessins sont toujours aussi beau enfin moi j'adore puis les personnages sont toujours aussi attachants voilà aux éditions big cana toujours dans la petite collection life love fragrance vraiment un gros coup de coeur aussi depuis que j'ai découvert cette catégorie life mais c'est le bonheur j'adore cette catégorie live de big cana je pensais pas qu'il y avait des aussi belle histoire qui puisse exister dans le monde du manga et je suis vraiment si contente que big cana les mettent en avant franchement j'aimerais tous les avoir pour voir tous les juger mais de ce que j'ai lié pour l'instant celui-là avec just married just not married pardon first job new life déjà je suis trop contente de les avoir fini ces séries donc en commencer une autre c'est super et voilà je suis trop contente donc le tome 3 de love fragrance je le recommande vraiment il est génial ensuite je l'ai vu beaucoup passer ce manga une touche de bleu je leur déjà j'aime beaucoup le bleu non ça m'a beaucoup attiré juste pour ce titre là et finalement c'est une super histoire j'étais très surprise et je pensais même pas que c'est existé cette maladie en fait c'est une jeune fille qui a une tâche de naissance bleue sur le visage et donc c'est elle et son professeur ici même a en fait une malformation j'ai pas trop compris il a une maladie en fait qui l'empêche de voir les visages des gens enfin il va voir des sortes de forme mais pas le visage distinct de la personne et donc du coup ce professeur note dans un cahier tous les traits du visage de tous ses élèves enfin tous les traits plutôt tous les signes qui peuvent reconnaître cette personne là et elle elle a été un peu choqué de quoi il n'est pas marqué de quoi elle avait une tâche bleue sur le visage et donc du coup après on apprend un peu du passé du professeur et de l et il ya un truc en train de se développer je sais pas si ça va finir un peu comme après la pluie mais pour l'instant j'aime beaucoup le feeling bon des fois ça m'énerve un peu le scénario qu'elle fasse que pleurer ça par contre dans les deux je crois qu'elle pleure au moins une fois oui mais ça ça m'énerve un petit peu mais franchement après l'histoire rattrape tout le reste donc aux éditions glena j'étais un peu choquée de quoi ils fassent des petits shoujo à glena mais super en tant que fan de yaoui j'ai enfin acheté le tome 6 de given qui est une sortie aussi et que je l'ai acheté je l'ai lu le soir même il est génial j'ai fait en sorte qu'ils soient pas abîmés mais je vois que j'ai sûrement dû l'abîmer ici même mais c'est trop beau il ya des super belles planches et je trouve qu'on est toujours en train d'étudier un aspect différent des personnages dans l'histoire et c'est vraiment intéressant donc on avait vu le couple on avait fait pendant la première saison donc les premiers mangas on voit deux personnes puis on a eu le film pendant le tome 5 qui était juste sur deux autres personnes centrées sur deux autres personnes et là on se centre sur le tome 6 sur un autre couple et je trouve que c'est vraiment cool on reste pas quelque chose qui est monotone toujours la même chose au quotidien ça change et c'est vraiment génial donc voilà aux éditions taifu comics je ne sais pas si vous voulez que je le dise comme ça given le tome 6 il est génial je vous recommande la série given ça va trop bien ensuite j'ai acheté en continu dans les histoires d'amour la suite de comme les autres le tome 2 éditions kana donc un le shojo que je vous avais présenté dans l'ancien achat à mon gars où j'avais pris donc le tome 1 il a été plus facile à lire ce tome là que le premier en fait le premier c'est vraiment de la mise en place alors que le tome 2 je les finis rapidement pas fini en une soirée mais je les finis rapidement il ya plus de dialogue entre les deux personnages parce que souvent le garçon ne parle jamais il parle pas mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'expression de sa part à chaque fois il ya zéro communication et là il ya beaucoup plus de contenu dans l'histoire et c'est vraiment sympa donc comme les autres sommes de la suite pas trop à développer puisque finalement c'est une continuité de l'histoire donc on attend avec impatience la suite donc le tome 2 de comme les autres ensuite j'ai acheté le tome 9 de one punch man alors on va cacher cette belle couverture parce que je veux pas me faire strike mais moi je les supporte pas en fait les coups enfin sont jolies les couvertures de one punch man mais je trouve qu'elles sont tellement plus jolies les les tranches sont vraiment trop belle moi ils me font penser à ma psychosan et j'adore dans une angleterre toutes les couleurs différentes de tous les mangas c'est vraiment trop beau donc la suite là j'ai un peu du mal franchement à continuer c'était long mais long on a un nouveau personnage qui est arrivé mais c'était super long quoi je pense que je vais le continuer parce que c'est un manga phare et puis j'ai commencé donc je vais terminer pour pouvoir vraiment juger une oeuvre terminée je vais pas dire un c'est nul alors que je n'ai pas terminé mais voilà je suis un peu indécise pour l'instinct donc j'espère que ils vont se rattraper et je trouve c'est un peu trop de déconnes en fait donc j'espère que ça va un petit peu reprendre de son sérieux où on va moins divaguer ça va je vois j'attends en fait d'être convaincu donc le tome 9 de one punch man ensuite j'ai pris le tome 23 de l'attaque des titans parce que j'avais le 22 et le 24 et me manquait le 23 donc je me suis enfin fait plaisir je l'ai pris j'attendais depuis très longtemps ou la fois je me suis pas vu parce que du coup j'attends d'avoir tous les mangas pour voir me faire tout l'attaque des titans d'une traite voilà donc non c'est une continuité quoi dans ma collection donc le tome 23 de l'attaque des titans est toujours d'aussi belle couverture voilà ensuite le tome 2 d'élio le fugitif je ne l'ai toujours pas lu je compte le lire là je suis en train de lire chaille donc après avoir fini de lire chaille je lis suis là bon j'avais pas été déçu dans le premier tome donc je pense que ça va être une continuité ça va être elle est stylée allez vous j'ai vu une fille avec une balaf sur la figure elle est vraiment super stylé je sais pas si on va la voir mais elle est méga canon c'est il est intéressant franchement le manga il n'y a pas que du combat c'est un petit peu de la fuite il est bien franchement j'ai bien aimé 1 donc j'ai pas lu le 2 donc je pourrais pas vous dire mais en tout cas le tome 2 d'élio le fugitif moi j'aime beaucoup voilà donc que je vous dirai des notes le one shot qui est sorti je l'ai pas lu encore je dois le lire après tout ce que je dois lire les petites couleurs sont vraiment sympa les pages couleurs toujours aussi folle il ya un truc qui m'a fait trop rire faut qu'il m'a fait trop rien je me suis pas tapé des barres mais ça c'est trop mignon à quel moment c'est aussi chou je trouve c'est trop mini voilà à lire près des notes je pense pas que je vais être déçue normalement c'est plusieurs histoires dans le thème de des notes on a des notes qui est écrit là en avec la lumière je sais pas si on va le voir de toute façon je vous montrerai à la fin quand je fais mes petits cut et qu'ils vous montrent mais je pense pas que je serai déçue donc je vous donne des nouvelles quand je sais mais voilà d'as notes c'est toujours aussi bien ensuite spy family 4 normalement vous avez dû le voir aussi dans mes petits vlogs tels que des notes one punch man je crois que je les avais montré aussi spy family j'ai jamais été déçue franchement c'est toujours aussi drôle ça part dans tous les sens mais c'est tellement rigolo c'est vraiment trop bien aux éditions koro kawa franchement c'est une bombe ça et je crois qu'il va bientôt être adapté en animé je ne m'avance pas trop mais j'ai cru voir ça passer sur mon fil d'actualité et puis même on a donc je crois que je l'avais déjà expliqué mais pas sûr on a un petit agent secret s'appelle twilight voilà twilight donc l'agent secret qui doit trouver pour une mission une fausse femme qui est finalement enfin une fausse femme une fausse partenaire plutôt qui doit jouer le rôle donc de sa femme qui est donc une tueuse professionnelle plutôt et on a il adopte une fille qui est finalement et télépathe et là nous avons un nouveau personnage qui est donc un petit chien je ne vous dirai pas sa différence mais en tout cas il ya toujours un petit clin d'oeil je trouve et c'est vraiment bien moi je trouve qu'on en fait on montre un peu les défauts qui sont des qualités et je trouve c'est vraiment bien donc spy family vraiment c'est top voilà spy family le tome 4 génial le tome 11 d'évangélion je pense que pour vous c'est pas grand chose mais pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'avais toute la collection sauf le 11 que je trouvais nulle part donc cette fois ci je me suis dit tu commandes au moins t'es surtout là et j'ai pu enfin terminer évangélion en papier et je peux vous dire que évangélion l'animé évangélion les films et évangélion le manga le manga vous met une plus grande catarte que tout ce qui est de l'animation l'histoire n'est pas du tout la même comme d'habitude c'est toujours des fins différentes mais là quand j'ai après j'ai fini au tome 14 je relis encore des fois les pages et puis même il y a une page dans le 11 qui m'a enfin je trouve qu'on parle pas assez en fait de la relation de kabourou et shinji que tout le monde chip et je peux comprendre parce que moi aussi je les chip un peu là cette scène là moi elle m'a juste choqué je sais pas si on voit bien c'est de ce côté ou de ce côté mais moi elle m'a elle m'a prise au trip toi vraiment et je me suis dit waouh ok bonne nuit c'était quelque chose après c'est toujours aussi bien évangélion c'est vraiment l'animé l'animé le manga qui que j'ai adoré vraiment il est vraiment dans mon top 3 lui il restera toujours dans mon top 3 pour toujours mais du coup j'ai pu terminer et compléter ma série compléter la série enfin évangélion c'est vraiment une frappe une bombe tout ce que vous voulez c'est génial ensuite dans les complétages de série je sais pas comment on peut dire ça j'ai pris en occasion le tome 1 à 7 de coroco basket sur une tête donc ils sont vachement abîmés en eau ça je l'avais pas très bien vu sur l'annonce mais bon après je me dis de toute façon je les aurais abîmés moi aussi donc ils sont abîmés mais ça va et il ya le tome 1 qui est un peu abîmé ici je trouve mais je suis trop maniaque je suis trop sur les les détails mais franchement ils sont trop beau moi je suis trop contente parce que j'avais les trois derniers puisque c'est le match qui m'a le plus marqué le dernier donc j'ai trois derniers tomes et là je suis trop content de pouvoir compléter la série donc avec les sept premiers pour l'instant donc si quelqu'un vend ses coroco basket je suis vraiment preneuse voilà je cherche les coroco basket vraiment à chaque fois à la fenêtre il n'y en a jamais c'est les eq ou au culturel où je suis il n'y en a jamais à la bibliothèque il n'y en a jamais on dirait que vous voulez pas les vendre alors comment je vais les acheter donc vendez nous du coroco basket s'il vous plaît donc voilà les coroco basket aux éditions cas le meilleur pour la fin écoutez c'est des pochettes donc je me suis pris sur une annonce d'une tête qui vendait donc les relife relife tout ce qui me manquait sous pochette je sais pas si je vais avoir tout montré parce qu'elle me colle aux doigts ces pochettes déjà une partie et l'autre partie c'est horrible comment je montre je sais pas ils n'arrêtent pas de glisser je suis si contente j'avais jamais eu de manga sous pochette et puis même moi ça me perturbait en fait le plastique j'essaye d'être écolo j'essaye d'acheter le moins possible à part les choses que je vais lire ou que je vais collectionner mais alors là ce plastique début ça m'a perturbé puis je me suis dit ça coûte très cher relife c'est pratiquement 10 euros le manga au moins ils sont protégés c'est génial ils sont tous en super bon état franchement dans leur pochette de protection et donc j'ai officiellement terminé la collection relife c'est au moins terminé cette série et franchement elle est géniale me devait de terminer cette série puisque comme le manga c'est terminé au tome 7 ou 8 un truc comme ça en tout cas c'est dans ces zones là du coup je voulais la fin et donc je me suis j'ai acheté pratiquement en fait depuis le tome 8 ou le top 9 jusqu'au tome 15 pour connaître la fin après l'animé et franchement de posséder tout le début de la série grande satisfaction donc voilà c'est tout pour mon achat manga je m'arrête ici voilà c'est bien à cette dépense pour le mois je pense le mois prochain je pense que j'aurai acheté moins de choses peut-être plus de choses dérivées que je vous présenterai peut-être voilà donc abonnez vous si vous voulez vraiment suivre mon contenu tout ça je vous laisse portez vous bien et puis salut abonnez vous 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 Sous-titrage ST' 501